Ça c'est moi, en 2016, à tout juste 17 ans, quand j'ai commencé le football américain. Et ça c'est moi, 7 ans plus tard, à 23 ans, en train de... En train de me préparer pour un match. Au cours de ces 7 dernières années, j'ai pris des habitudes et trouvé un rythme en tant que joueur de football américain. En France. Mais pour de nombreuses personnes, ça reste encore flou. Tu gagnes combien un pro pour voyager en avion ? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble ma semaine en tant que joueur au meilleur niveau français. De la musculation au match, à comment je gagne ma vie, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Et ça commence par le lundi. Ah, petit stretch pour commencer la journée. On commence la semaine par une séance de musculation. Et pour ça, on a Tim, capitaine, Dibi, mais surtout préparateur physique de l'équipe qui nous concoque des bonnes petites séances. Tim, il adapte même nos programmes personnellement. Par exemple, moi, vu que je me suis fait une blessure au genou en début de saison, je commence toujours mes séances avec une petite renfo de genou qui m'a donné. Mais sinon, on a un programme exprès pour pendant la saison, qui change toutes les 4 semaines. On a 3 séances de muscu par semaine. Et lundi, c'est principalement basé sur la récupération. iPhone 14 Pro Max, 128Go à vendre. N'hésitez pas à contacter mes DM. Je vous le vends 700 balles, les refs. N'hésitez pas. Carmine Corp, en plus, dédicace à Primito. 7%, 93% sur les bénets. C'est bon ? Vu que je fais la vente et tout, tu comprends. Je vais vacouiller. Gros, tu me fais confiance. 95,5. 95,5. Marché con cul. Con cul ? Marché co-cul. Co-cul. Petite gourde Texas pour boire, parce qu'on représente les origines. T-I-A-S-Texas-Fight. On connaît un peu les chorégraphies de Texas. Tu conduis ta voiture ? Comment tu t'appelles ? Léo Sartel. Quel âge as-tu ? 23 ans. T'as combien d'abonnés sur TikTok ? 105 000, un truc comme ça. Ton type de vidéo préféré ? Les vlogs. Ta vidéo goal à faire de ta vision. Je m'entraîne avec Hodel Beckham Jr. Ton artiste préféré ? The Weeknd. Je vais dire un. Quel est ton prénom ? Je m'appelle Pierre-Yves. Quel est ton âge ? J'ai 28 ans. Quel est ton poste ? Je suis receveur de passes. Quelle est ta couleur préférée ? Le vert. Tu préfères les voitures ou les chiens ? Les chiens ? Les chiens sont pour ça. La muscu s'est terminée. On passe environ 2h ici à la salle. De 9h à 11h du matin. Bye bye la salle. Moi je me casse chez moi, salut. Ciao Guillaume, on te kiffe pas trop. La plupart du temps, le lundi, après la muscu, on va faire le plein de courses pour la semaine. On peut prendre ça ? On peut pas tout prendre Ben. On peut prendre ça ? Non gros, arrête de prendre ça. On peut prendre ça ? Et on fait nos courses dans le meilleur magasin de France. Il n'y a même pas débat, venez pas me parler. Meilleur magasin Lidl, ça y est, écrase la concurrence. C'est une petite application Lidl+, moi je donne les bons plans. Et puis c'est bien, on se taque les poings comme si j'étais une mère de famille de 50 ans. Il n'y a pas de petites économies. Disparer dans l'allée, ça démarre. Après la salle, je vais manger avec ma maman. Puis je rentre gentiment chez moi pour ranger mes courses. Même en jouant au top niveau français, on reste amateur. Donc on n'est pas rémunéré. Bon certes, on n'est pas payé. Mais certains joueurs, dont moi, ont des facilités de logement. Je paye quand même un loyer. Mais je suis logé avec deux de mes coéquipiers. Et dans un appart du club. Donc c'est pratique parce qu'on fait tout ensemble. Mes deux coéquipiers, c'est... Dorian, capitaine de l'équipe, linebacker, D-line, athlète. Il joue à toutes les positions. Lui, il est étudiant en alternance, par exemple. Et mon deuxième colloque, c'est Nicolas Kandar, running back star de l'équipe. Et lui, de son côté, il a un taf. C'est un prof pour les jeunes. C'est stylé, hein ? Crade qui me tabasse parce que je suis allé dans sa chambre sans demander la permission. Le lundi, c'est aussi le jour du reset. Parce qu'après le week-end, généralement, ma chambre, c'est un peu le chaos. Dans quelques minutes, j'ai un rendez-vous en visio. Mais avant ça, je range ma chambre. Une fois que j'ai remis l'ordre dans ma chambre, je me retrouve dans ce setup. Et on part avec mon gars Nicolas. Nicolas Pierre-Masse. Jeur de football américain à l'université de Bishop au Québec, au Canada. On a un podcast ensemble qu'on a lancé là tout récemment. Et tous les lundis, on enregistre un épisode. À l'heure où vous écoutez, il y a déjà des épisodes qui sont sortis. Vous pouvez aller écouter ça sur Spotify, sur YouTube. Donc ça serait grave cool que vous alliez écouter. Que vous nous fassiez vos retours. On répond aussi à vos questions au cours du podcast. Allez voir ça, j'espère que vous avez kiffé. Et là, je crois qu'il m'attend. On a fini d'enregistrer le podcast. Normalement, ça nous prend environ 2h30, 3h à chaque fois. Là, je meurs de faim. Je vais aller me faire à manger. Le lundi, comme vous avez vu, c'est plutôt tranquille. Ce n'est pas la plus grosse des journées. Pas tant de temps pour travailler. C'est vraiment la journée où j'essaye de reset le plus de choses. Si j'ai un mauvais lundi, la semaine va être compliquée généralement. Donc j'essaye que ça se passe bien. Avec le club et avec l'équipe, le lundi soir, on a une séance de stretch. Donc d'étirement avec une prof, etc. Qui vient nous faire faire des étirements. Malheureusement, ça tombe sur le seul temps que j'ai pour enregistrer le podcast. Parce que Nick, qui habite au Canada et qui est étudiant athlète aussi là-bas, on a des employés du temps qui ne correspondent pas. Et c'est le seul créneau qu'on pouvait avoir en commun. Donc je préfère m'étirer le matin un peu plus à la salle. Et je loupe cette séance le lundi. Je suis désolé. Chloé, la coach qui voit ça, je suis désolé. Maintenant, on va aller profiter des courses qu'on a faites. Manger et faire notre première session de montage de la semaine où on va monter le podcast. Le lundi soir aussi, c'est zen sur Twitch. La meilleure émission de Twitch pour ceux qui connaissent. Du coup, pendant que je cuisine, j'en profite pour regarder ça. Twitch, quand je cuisine ou fais des tâches ménagères, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Sinon, j'écoute des podcasts, vous connaissez. Je ne crée pas seulement des podcasts. J'en écoute aussi. J'en consomme. J'en consomme. Je ne sais plus parler français. J'en consomme beaucoup. C'est trop bien. Mais je pense que je prends une mauvaise habitude d'être tout le temps, tout le temps stimulé. Mais ce n'est pas grave. Parce que pour l'instant, je le fais quand même. Petit repas avec mon gars sûr de ouf. Mon gars. Prérot. Le prof préféré de ton enfant. Petit riz-soussis pour les protéines. Et Kandar, il mange un Kinder Bueno pour son repas du soir. J'avais oublié que j'avais ça. C'est la fin du lundi. J'ai dépassé mon heure. Il est minuit 11. J'ai essayé de me coucher avant minuit la plupart du temps. Mais je galère vraiment à avoir un bon sommeil. C'est vraiment un truc compliqué pour moi. En tout cas, j'ai passé ma soirée au téléphone à essayer d'organiser des projets pour les futures vidéos. C'était ultra productif. Mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de travailler sur des montages que je devais faire. Donc on va procrastiner ça et repousser ça à demain matin. Au moins, on a prévu pour le futur. Donc on va se lever tôt. Demain matin. Pour vous, ça sera quelques secondes. Pour moi, ça sera à 8 heures de bon sommeil. Mardi, c'est le seul jour où on n'a rien le matin. Du coup, j'avoue, moi j'en profite pour faire la grasse matinée. On va se lever tôt demain matin. Et en plus, c'est un des jours les plus tranquilles. J'ai une tête. Le mardi, c'est un grand jour parce que c'est le jour où je me lave les cheveux. Bam ! Tout propre. Ceux qui ont des cheveux longs me comprennent. Ceux qui n'ont pas de cheveux, par contre, force. Quand je me lave un peu tard comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est faire un gros brunch. Comme ça, on commence la journée de travail directement. En fait, j'ai dit un brunch, mais c'est presque un repas. Une petite omelette, du riz, yaourt, pomme. Et là, on est parti pour travailler. Du coup, je passe beaucoup de temps à mon bureau dans la semaine. C'est mon petit endroit préféré de mon appartement. En même temps, il est plutôt stylé. Du coup, pour une bonne partie de la journée, je mets mes lunettes anti-lumière bleue. Et je suis parti à faire du montage. Généralement, je monte le podcast. Je monte la partie foot de mes vidéos. Je fais le retour sur le montage des premières versions du vlog de la semaine. Je réponds à des mails. J'organise des trucs. Il y a pas mal de choses à faire, plus la compta, que ce mot me déprime. Il y a pas mal de taf pour faire des vidéos sur Internet. Mais la plus grosse partie, le truc qui prend le plus de temps, c'est vraiment le montage encore. Ça se voit que j'en ai marre ? Non, j'adore en vrai. Une fois le travail terminé, et là, je peux vous dire, j'ai passé l'après-midi à faire du montage. J'ai les yeux éclatés. On part à l'entraînement. Un de nos trois entraînements qu'on a chaque semaine. Le mardi, c'est le plus light. Mais bien évidemment, je vous emmène avec moi. Le mardi soir, on a rendez-vous au bureau des Black Panthers, dans ces beaux algécos. Et on commence par le meeting vidéo. Il y a Hippo dans le fond, il est super content de me voir tous les mardis. Ça, c'est Hippo content, regardez. Petit truc pour l'entraînement. J'ai acheté un iPad, bon, pas que pour ça, mais je suis en Yonkli. Et j'ai un petit truc entraînement, nickel. Ça ouvre mon playbook, mes corrections. On est bien. C'est comme ça qu'on est intelligents. On commence toujours la semaine par un meeting d'équipe durant lequel on revient sur notre performance. Puis on va dehors. On installe quelques nouveaux jeux, on regarde les concepts qu'on va jouer cette semaine, le type de défense qu'on va affronter, grâce à ça, le lendemain, on est plus efficace à l'entraînement. Après avoir couru quelques tracés, installer des nouveaux concepts, attraper 2-3 balles tranquillement, joguant, histoire de se décrasser, on fait un vrai décrassage d'équipe. Et après, on part en séance vidéo pour devenir moins bête, malgré la difficulté de cette tâche. Regardez Kevin, par exemple. Le décrassage du mardi, c'est à base de mobilité et de course. Et encore une fois, c'est Timon qui gère ça. Ok, je suis exaille. Une fois que c'est terminé, nous, les receveurs, on retourne au bureau pour une séance vidéo. On corrige nos actions, on étudie nos adversaires et on discute de leurs forces et faiblesses. On dirait pas de l'extérieur, mais c'est plus dur que l'école, en vrai. On se rentre, Kandar ? Ah, mec, il y avait un truc qui était en train de se prévoir, là. Ah, tu vas avec lui, euh... Ah, un autre truc, c'est plus chaud de pizza. Est-ce que c'est bon pour ma vie ? C'est pas bon pour Taline, la pizza. Je te conseille pas, mec. Ça résiste pas à l'appel de la nourriture malsaine, ici ? Absolument. Alors que Kandar, lui, il est en route, là. Regardez-le. Mais moi, je n'ai pas cédé. Et ça, c'est honnête, je vais manger mon repas préféré, riz, thon. Et après, on va profiter de notre soirée tranquille. Demain, on se lève tôt, on est allé au gym, peut-être aller regarder un film, dormir. Tranquille, ça dépend des copains, ça parlait peut-être de faire un Among Us aussi avec l'équipe. On joue beaucoup ensemble, soit Fortnite, League of Legends, Among Us, Minecraft. Voilà, c'est pas mal tout, parce qu'après, il n'y a pas trop de jeux qui se jouent ensemble. Avant d'être un YouTuber, ou encore un joueur de football américain, je suis un... Wesh, mon iPad il parle tout seul, il m'a fait peur. J'ai besoin de divertissement pendant qu'elle se nourrit. Tel un roi à l'époque médiévale, j'ai besoin de mes petites vidéos YouTube. J'ai le meilleur plat du monde, riz-thon. J'ai un pote à moi, il s'appelle Masséo, il est super costaud. Il m'a dit, il ne mange que du riz-thon. Si je ne mange que du riz-thon, je deviendrai comme lui. Petit repas, petite douche, et ça va aller se coucher, garder un peu, deux, trois trucs sur YouTube. Et puis voilà, dormir tranquillement, parce que demain matin, on se lève tôt pour aller à la muscu. Demain, c'est plus gros jour de la semaine, le mercredi. Et on va attaquer ça ensemble. J'aimerais vous dire qu'on est en train de se réveiller pour aller à la muscu, mais ce serait vous mentir. Pourquoi ? Parce que je suis une déception. Je vous ai tous déçus. Et ce matin, je ne me suis pas réveillé. Pas réveillé à l'heure, en tout cas. La honte. Oh, la honte, Léo, tu n'étais pas réveillé, trop nul. Ouais, franchement, je n'ai pas d'excuses. Heureusement, c'est un entraînement facultatif, la musculation. Et en ce moment, j'ai trop du mal à m'endormir avant 3h du matin. Je suis dans mon lit, j'y réfléchis trop. Ce matin, je n'ai pas assuré. J'avoue, c'est ma faute. Moi, je suis transparent avec vous. Je ne suis pas genre, ouais, voilà, on est à la musculature. Alors qu'il y a des fois, je n'y vais pas. Et des fois, je suis fatigué. Et des fois, je n'ai pas envie, etc. J'essaye de me pousser un maximum. Mais des fois, comme ce matin, ça ne passe pas. En revanche, on ne va pas en profiter pour avoir une journée à rien faire. Au contraire, on va être hyper actif. On a des rendez-vous cet après-midi. Et déjà, on va commencer par ranger encore ma chambre. Passer l'aspirateur. Faire le meal prep pour la fin de semaine. Comme ça, je ne me prends pas la tête. C'est parti, let's go. On est mercredi. La journée des enfants, la journée des flemmards. Autant pour moi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est préparer vos plats à l'avance. Ça fait gagner tellement de temps. Bonne chose de faite, petite meal prep. Haricots verts, pâtes, 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 4 plats préparés. Comme ça, pour la fin de semaine, les soirs d'entraînement, j'ai la flemme, etc. C'est déjà prêt. Je me dis pas de manger ça parce que dans 30 minutes, je dois être au stade. 14h, rendez-vous au stade, aux locaux. On va aller faire de la vidéo. Mais cette fois-ci, analysez beaucoup ce que fait l'autre équipe. Parler un peu des jeux, de ce qu'on va jouer, de ce qu'on veut jouer, de ce qu'on veut courir à l'entraînement, etc. Ce meeting du mercredi après-midi, il est facultatif. A la base, il est pour les imports. Mais les receveurs, on aime bien y aller. Ça va rentrer tranquillement à la maison. Profiter de la fin d'après-midi avant l'entraînement à 20h. Donc dans 5h. Ça fait 4h59 de sieste. Après le petit meeting, on est de retour à la maison. Même s'il fait grand soleil, j'ai envie d'aller dehors au lac. J'ai encore du travail à faire. Voilà, on continue de travailler sur les miniatures, sur les vidéos YouTube. Là, je dois faire les retours d'une vidéo YouTube, je dois finir le montage d'un match. Je dois changer la miniature de notre podcast. Après ça, on va prendre une petite sieste. J'aime bien prendre une petite sieste avant l'entraînement, sinon je suis KO. Vu qu'on n'a qu'un entraînement par semaine, on a beaucoup de choses à rentrer. C'est pour ça qu'on a les meetings. En fait, on a 3 entraînements par semaine. Mais seulement un seul où on a tous nos équipements, où on joue à 100% et durant lequel il faut rentrer tous les jeux pour le week-end. Les stratégies, en gros. Donc, il faut que le cerveau, il soit là. Et pour que le cerveau, il soit là, j'ai besoin, personnellement, de... Le reset d'avoir une petite sieste de 15 minutes, pas très long, mais avant l'entraînement. 20h, mercredi, c'est l'heure de la pratique. Du coup, on s'est mis un petit micro pour que vous puissiez profiter de la pratique, voir un peu comment ça se décompose une de nos pratiques, un de nos entraînements. On installe les jeux, on fait des specialties, on fait de l'opposition, etc. Donc, vous allez voir tout ça, je vais vous emmener avec moi. On commence toujours les entraînements du mercredi en révisant les nouveaux jeux. On les roule tranquille, on n'est pas échauffé, donc on est à 50-60%. Mais voilà, on commence toujours par ça, histoire de se mettre en route pour la semaine. Après l'installation, on passe au special team. Et là, on commence par Punt et Punt Return. Là, je suis grave dessus, je suis dans la special team, ne vous inquiétez pas. Voilà, sacré Punt. Non, moi, je ne fais que Punt Return. Voilà. On va aller voir Adèle, il est blessé. Tu vas jouer ton micro, je sais où ? Il a mis dans ton couvert. Il est caché. Après tout ça, on commence enfin à vraiment se chauffer. Des fois, c'est Timon qui l'île. C'est long, mais au moins, on se stretch bien. Des fois, c'est de rien. C'est court, mais après, les joueurs, ils se blessent. C'est bon, là, c'est Timon, on va être en forme. T'as pris quoi avant l'entraînement ? T'as l'air bien en forme. J'ai pris du Oli, gros, tu connais pas ? Oli, c'est une marque allemande de boisson énergisante et d'Ice Tea. Wow, une boisson énergisante ! Wouhou, de l'Ice Tea ! Ou devrais-je dire ? Energy Drink und Ice Tea ! En fait, c'est fait à Berlin. Un pot d'énergie, c'est 50 canettes économisées. C'est sans sucre, sans taurine. C'est fait avec de la New Caff. Donc, ça donne un boost et ça évite le coup de barre qui suit avec la caféine normale. En plus, les arômes sont naturels et ils correspondent tous à un animal. Donc, je vais vous les imiter. C'est le lion. Si ça t'intéresse, mon goût préféré, c'est... Raspberry Raptor ! Mais c'est pas tout ! Oli propose aussi sa gamme d'Ice Tea sans sucre. En plus du fait que ce soit super bon et disponible en plein de goûts différents, notamment... Apple Green Tea ! Vous pouvez en boire sans vous prendre la tête sur les calories. Et bien évidemment, j'ai un petit code pour vous. En fait, j'en ai même deux. Ça, c'est quatre. Deux. Avec le code SARTEL, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes. Et avec le code SARTEL5, vous avez moins 5€ sur votre première commande. C'est limité dans le temps, alors profitez-en. Et merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Waouh, ça a l'air trop cool. Je vais aller voir les liens dans la description. Après l'échauffement, on est parti en special team. Encore. Avec un peu plus de tempo. Là, on est sur kick-off, kick-off return. Puis un temps, j'étais sur kick-off return la semaine dernière. Mais j'étais cut parce que je fais des blindside illégales. On est parti en passe-shell. Donc, c'est les receivers contre les débits, 7 contre 7. La défense nous montre le front de l'équipe qu'on va affronter contre nos jeux. Et après, on joue les jeux de l'équipe qu'on va affronter contre notre défense. Une fois qu'on a fini le passe-shell, on fait 11 contre 8, donc l'équipe. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup, beaucoup de reps, on enlève les pads. L'histoire de moins s'épuiser parce qu'on a un gros voyage, on va voir la tour. 10 heures de bus, on a la flemme déjà. Donc, on va partir. On roule les jeux de l'autre équipe. Ils roule les jeux de l'autre équipe, etc, etc. Avec tout le monde, les gros aussi. Sans farce dans le solo. Oui. All right, man. What's up, le big man. Oh, je m'envoie. Oh, Kevin. Bam. Pastoche. One two black, one two in. One two. Black. One two. Oui. Comme vous avez pu le voir, l'entraînement est fini sur une note de joie et de bonheur. Voilà. Enfin, mercredi, 22h15, je pense. On a fini l'entraînement. On va rentrer, manger, se doucher et dormir parce que demain, encore une grosse journée. Les frérots, après une bonne petite douche et un bon repas, je vais partir me coucher. C'est quand même minuit déjà, 23h59. Donc, il est tard. J'essaie de me coucher avant minuit. Enfin, j'aimerais bien. Comme je vous ai dit ce matin et que vous avez pu voir, j'ai loupé la muscu. J'ai vraiment des problèmes à me coucher tôt. Il faut arrêter dans les vidéos day in life, etc. Dire en mode, ouais, je me couche avant minuit. Je me lave à 6h. Je fais 10 000 pompes. C'est pas vrai. Voilà. J'ai aussi, entre guillemets, des anxiétés dans ma vie. Je pense que tout le monde en a. Faut pas en avoir honte. Mais voilà. Je commence à vieillir, à grandir. Je me demande ce que je veux faire. Vous savez, autant que moi, je pense que je poursuis ce rêve d'être YouTubeur à temps plein, de vivre de ça, vraiment, d'être bien, etc. Et j'essaye de me donner tous les jours. Mais des fois, je me couche. Et souvent, même. Et j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez. C'est vraiment des gens qui me comprennent, qui partagent les mêmes sentiments que moi. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à atteindre mon rêve, pensez à vous abonner. Et partagez la chaîne à un ami pour qu'on atteigne les 100 000 avant la fin de l'année. Donc, vous inquiétez pas si vous partagez les mêmes choses. Si des fois, vous doutez de vous, etc. Vous n'êtes pas tout seul. C'est normal. C'est très mental, ce soir. Avant de dormir, je vais essayer de changer mes habitudes. Je vais essayer de lire. J'ai acheté un livre il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle How to be a winner. J'achète des livres souvent. J'en lis peu. On va lire quelques pages et on va aller se coucher. À demain. Demain, gros journais encore, le jeudi. Mais c'est un peu plus cool parce qu'à part la muscu, on n'a pas vraiment de trucs d'équipe. Content le père Timon de bon matin qui a perdu un intervalle et qui doit faire toute la science d'entraînement dans mes crampons. Pile ma taille. Ils sont bien, hein ? Pile ma taille. Le jeudi, c'est notre troisième session de musculation de la semaine. Après un peu d'étirement et un atelier culbuto, on passe sur une session d'entraînement ultra sérieuse, méga concentrée, avec un niveau d'implication incontesté. Dans l'unique but de nous développer en tant qu'athlète. Après la musculation, direct sur le terrain avec les copains. Là, c'est Chaska. C'est mon pote, c'est mon ancien coloc. Voilà, on profite de se faire une petite session de terrain. Là, il commence à faire beau, donc on va pouvoir commencer à s'entraîner de plus en plus. Tonon, c'est vraiment bien pour s'entraîner, surtout l'été. On profite du soleil, du football et des copains. Il n'y a rien de mieux. Ça paye, il court bien, on dirait que c'est le meilleur ressort français. Que dit, j'ai le meilleur ressort français. Après ce bon petit entraînement, il était temps de prendre la direction du rituel du jeudi. Bienvenue chez moi. La tradition, tous les jeudis avant le match, c'est d'aller manger au restaurant chinois. Une petite partie de l'équipe, les habitués, pays au Doréant, etc. Et puis voilà, on vient tous les jeudis. À peine rentré, ça va faire une petite sieste, une petite quinzaine de minutes. Et ça repart direct sur l'ordinateur pour travailler. Parce qu'on essaye de libérer nos jeudis soirs. Parce que le jeudi soir, c'est soirée jeu, où des fois on va au cinéma, etc. On essaye de faire un truc ensemble, vu que c'est notre seule soirée de la semaine. C'est mon entraînement. Mais du coup, de mon côté, ça veut dire que tout mon travail doit être fait avant la soirée. Après une bonne petite sieste, un peu de travail, une petite soirée gaming. C'est enfin la fin du jeudi. Bientôt le week-end, bientôt le match. Encore un entraînement demain. Et puis on part pour le match samedi, ça va être cool. La journée du vendredi a été rythmée. On est le début de l'après-midi de vendredi. Et en fait, pour moi, depuis ce matin, c'est rythmé par du montage. Voilà, je vous montre la prochaine vidéo. Je vous ai même fait un petit perroir. Petite pâte haricot vert poulet. Mais j'ai toutes les voies off à faire, donc vous voyez, j'enregistre avec mon petit micro. Puis cet après-midi, on va au cinéma voir Mario. Mais avant ça, c'est boulot. Encore une fois, il a fait mal au cœur de dire ça. Mais la défense nous avait serré la mise. Kandar a commencé à faire du bord d'art. Peo a fermé tous les ballons. Ça y est, boyard d'un match. Let's go, direction le cinéma voir Mario. Je suis trop content. Puis petite activité avec les copains. Ça, on kiffe toujours. Bonjour, Léo. Bonjour, Léo. Ça va, et vous ? Here we go. En vrai, le film, c'était un 7 sur 10. Pas si incroyable. Après ce bon petit cinéma avec les copains, on est parti au terrain. Parce qu'on a entraînement le soir avant les matchs. Mais c'est entraînement léger, vous voyez, on n'a pas des polières. Ça s'appelle Walkthrough. On révise nos nouveaux jeux, ce qu'on va faire, les équipes spéciales, etc. Pour être sûr que tout roule. Surtout que demain, on se lève très tôt. Donc vas-y, il faut qu'on ait vite fini. Et comme ça, on rentre chez nous. Le principe d'un Walkthrough, c'est de réviser tous nos jeux en marchant ou en joguant. C'est un travail bien plus mental que physique. One, two ! Roger is a pretty boy. That was hot. That was right. Voilà, là, on a fini la petite révision. Juste les receveurs, des nouveaux concepts. Et maintenant, on va aller s'entraîner pour de vrai. One hour later. 21h15, on vient de finir le Walkthrough. On va rentrer, manger le petit du parois, aller se coucher. Parce que demain, départ 6h. Et on est prêt, plus que prêt même pour le match, contre les pionniers. On a perdu quelques gars en défense. Mais on va faire avec. L'attaque, on a tout le monde en forme. Donc ça va être cool. Héhé, 6h du matin. Le bus le plus rempli de toute mon expérience au Black. Je pense qu'on monte à 40. Alors qu'il manque Dorian, il manque Lucas. Bizarre. Il y a des matchs où on part la veille et on dort à l'hôtel. Mais des fois, il y a des missions comme ce match-là. Où on fait tout en une journée. On se lève, on fait 8h de bus, on joue, on rentre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit tout le temps. On est en forme. Petite pause du midi, petite pause repas. Félix, tu nous as fait quoi de beau là ? Alors, un petit vomi ? On a un petit vomi. On a un velouté de courgettes sur son lit de riz blanc. Avec des patates douces sautées à l'huile d'olive et la fleur de sel. Une purée de pois cassés aux échalotes avec un peu de feta. Et des poireaux sautés. Et moi, c'est du poulet. À 24h, on aime le poulet. Ça mange ici, ça mange bien. Du riz et du poulet. Ah, c'est aussi presque une tradition, ce petit repas sur l'air d'autoroute avant le match. Sacré décembre, celle-ci, t'aimerais pas la faire à vélo. Un moment de calme et de cohésion d'équipe. Quand tu parles avec moi, tu parles en anglais, frère. On est bien arrivé après... Il est quelle heure ? 10h de bus, frère. Exactement, 10h de bus pour Peyo. Ça va passer en 30 minutes et qu'il a fait que dormir. Il s'est vraiment réveillé à 2 minutes. Il a dit, oh, on est déjà sur une heure d'autoroute. Non, Peyo, on est déjà arrivé en fait, frérot. Petite activité collective. On se met tous en rond et on se moque de Timon. En vrai, c'est juste un stretch collectif. On rappelle, c'est les promus, ils montent de D2. On sous-estime personne aujourd'hui, ok ? Ils vont vouloir sortir la grosse équipe, ils sont chez eux. On fait notre job, chacun son 11ème, qu'il soit offensivement ou défensivement. Ça suffira, alors let's go. 1-2-Blaq, 1-2-Win. Tu es heureux d'être dans le Tour ? Non, vraiment, je suis prêt à faire un peu de merde et rentrer à la maison. Parce que ce soir, UFC. UFC, bravo ! On a fini l'échauffement, on est fin, prêt pour aller jouer sous 17 degrés. On dirait que c'est la canicule carrément. D'habitude, on joue à la maison, il fait moins 10, il pleut, il neige. Là, il fait grand soleil, on est tous en manche, ça va être cool. Black Panther contre Tour, en round 2. J'avais personne pour filmer le match. Alors, je vous mets le lien du replay en description. Mais en gros, on n'a pas très bien commencé. On s'est pris une petite brasse. Et on a plutôt bien fini. Vu que vous aimez bien ça, je vais vous faire un petit florinège des touchdowns. On commence avec cette belle course de Nicolas Candard. Ensuite, on a encore une belle course de Nicolas Candard. On continue avec ce field goal de Kevin. Plus 3 points, ça fait plaisir. Devinez quoi ? Encore une course de Nicolas Candard. Tiens, tiens. Encore une nouvelle course, cette fois-ci c'est Rosé, qui a mis tout le monde sur un skateboard. Et pour finir, ce touchdown de P.O. que vous avez déjà vu. J'ai même fait une interview. Cool ! Cool, 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 cool. Les amis, le boulot est fait. Petite victoire, 38 à 14. Ça va, on n'a pas trop mal joué en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on s'est fait un peu donné. Mais voilà, un bon match. On est content, on est venus, on a vu, on a vaincu. Maintenant, on a 10 heures de route pour entrer à ton nom, mais ça va être cool. Vous voulez savoir mes stats, vous demandez souvent, ouais, c'est quoi tes stats ? 0 catch, 0 touchdown, rien, 2 flag. Voilà, un bon match. Bien quand on les aime, on n'a pas beaucoup lancé la balle. Est-ce que c'est Leo Sartil ? Oh, numéro uno de Black Panthers ! Je suis ici en France avec mes fans. Yes, Leo Sartil. Ma boi ! Tu sais que Timo est sorteur de Nadal ? Bullshit ! Je vous promets 20 push-ups. Timo, je vous promets 20 kisses. 20 kisses ? Yeah. Double ou rien, bet. Bet. Bro, Timo est grand, bro. Tu m'as donné 20 kisses. Oh, so bad ! Juste après ça, on s'est tapé 10 heures de bus pour rentrer à la maison. Les amis, on est dimanche. Il est déjà 18h30. On est rentré à 7h du matin hier. J'ai dormi toute la journée. Du coup, j'ai profité de la fin de mon dimanche pour faire du montage et ranger ma chambre. Parce que le lendemain, cette même exacte semaine recommence. J'espère que vous avez kiffé le concept de cette vidéo. Pensez à la partager parce que le but, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Il ne reste pas beaucoup de temps. Merci encore à Oli d'avoir eu confiance en moi. Ça fait vraiment plaisir. Et j'en consomme vraiment régulièrement. J'aime vraiment leurs produits. Donc, allez faire un tour dans la description. Il y a des liens. N'oubliez pas avec le code SARTEL et SARTEL5, vous avez différentes réductions. Merci encore à eux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et jusque là, restez connectés.